Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1 à 8, appelé, ou surnommé souvent, la parabole de la veuve et du juge injuste. Et comme on peut se douter, il y a deux personnages principaux, la veuve et le juge. Et le juge est quelqu'un qui est décrit comme quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, n'a pas peur de personne, au-dessus de ses affaires. En termes d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il fait partie de l'establishment, de l'élite. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui n'a pas peur de l'utiliser, puis qui sait qu'il ne le perdra pas. Donc, je ne suis pas bien préoccupé par ces choses-là. Et l'autre personnage, naturellement, c'est la veuve. Une veuve qui est la représentation de tous ceux qui, les sans voix, les sans pouvoir, les gens qui ne sont pas considérés comme importants, les gens qui ne sont pas considérés comme suffisamment, comme je ne peux pas dire, importants pour qu'on s'occupe d'eux. Et cette veuve-là va voir constamment le juge, puis il dit, bien, rends-moi justice, rends-moi justice. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on vit dans une société où, lorsque l'on a une injustice, on peut aller devant une cour de loi, puis poursuivre quelqu'un, puis il y a des lois, puis la justice est rendue. Et c'est ça, notre réalité. Mais ici, on sent que non, ça ne fonctionne pas de même, puis on a un peu l'impression que le système est un peu truqué. C'est souvent ça qu'on entend, là, bon, dans la politique américaine, mais des fois aussi. Bon, c'est truqué d'avance, c'est à décider d'avance, les dés sont pipés, un tel eu la job, on sait bien, tu sais, c'est à décider d'avance. Des choses qu'on entend, puis on ne croit pas vraiment, mais qu'on dit, mais la réalité, c'est que, oui, dans notre société, il y a des choses qui sont pipées, il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui sont arrangées. C'est pas vrai que la justice est la même pour tout le monde, ou que le système fonctionne pareil pour tout le monde. On a juste à regarder, puis on le sait, là, mais on a juste à prendre quelques secondes pour regarder, bien, c'est quoi le chômage chez la population générale, puis ensuite de dire, bien, c'est quoi le chômage chez les immigrants, qui ont tout, avec des compétences égales, là, par rapport à le reste de la population. Oui, puis, par exemple, au travail, le salaire des hommes versus le salaire des femmes, encore la grande différence, on est en 2016, on parle encore de ça parce que c'est encore vrai, ou toute la question dans les prisons, il ne faut pas même être savant pour voir que le pourcentage de la population du Canada, par exemple, les Autochtones, c'est pas le reflet de la pourcentage des Autochtones en prison. Puis, on ne peut pas dire, bien, écoute, là, c'est tout des criminels, bien, non, c'est pas tout des criminels, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire, bien, écoute, si, si, il faudrait qu'ils aillent à l'école plus longtemps, il faudrait qu'ils travaillent plus fort, tu sais, comme, moi, j'ai réussi, bien, eux autres aussi, ils ont juste à travailler fort. Non, ça ne marche pas de même. C'est pas vrai qu'on commence toute notre vie à zéro, il y a des gens qui commencent à zéro, il y a des gens qui commencent à 50, puis il y a des gens qui commencent à moins 50 dans la vie, et le système est organisé contre eux. Oui, il y a des gens qui s'en sortent, mais il faut qu'ils travaillent deux, trois, quatre, dix fois plus fort que d'autres. Et c'est ça, je pense, qu'à quelque part, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter, on ne peut pas dire, bien, c'est inégal, puis tant pis, puis beaucoup d'hommes, les pauvres, bien, ils resteront pauvres. On ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'implique. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut essayer de rétablir ces choses-là. Dans le cas de la parabole, le meilleur outil à la disposition de la veuve, bien, ça a de l'air bizarre, mais c'est son entêtement. Comme je dis, c'est bizarre, d'habitude, c'est un défaut, mais dans son cas, ça a été une très grande qualité. C'est une femme qui ne se décourage pas, qui s'entêtait, qui demandait justice, qui demandait justice, qui demandait justice, même après dix fois, elle a continué à y aller jusqu'à temps que justice soit faite. Ça, c'était ses qualités, ses dons, mais on est tous capables, tous et tous capables de faire quelque chose. On peut écrire des lettres, on peut participer à des manifestations, on peut donner de l'argent à des groupes qui aident ceux qui sont mal pris ou qui défendent les droits de ceux qui sont mal pris. On peut tous faire ces choses-là. Et on ne fait pas ces choses-là parce qu'on aime ça en chialer, parce qu'on n'est jamais content, puis c'est jamais assez. C'est juste qu'on fait ça parce qu'on croit ce que Jésus est venu à annoncer sur terre. Quand il parlait du royaume de Dieu, de cette espèce de grand renversement où tout le monde est important, on se dit, nous, oui, oui, on achète ça et on a une part à jouer là-dedans. On ne fait pas juste attendre puis dire, bon, ben là, mon Dieu, là, c'est de quoi, là. Non, on a notre part à jouer. C'est nous autres les premiers acteurs, c'est nous autres les acteurs sur la première ligne qui doivent faire quelque chose pour qu'il y ait une société plus juste, plus équitable. Puis pour tout le monde, pas juste pour des hommes blancs, hétérosexuels, dans la quarantaine. Non, non, tout le monde, tout le monde, peu importe l'origine, la langue, comment notre nom de famille sonne, ça ne doit pas être important. La justice sociale doit être pour tout le monde. L'égalité doit être pour tout le monde. La dignité doit être pour tout le monde. Et c'est ça que je vous souhaite. De trouver une façon de vous impliquer, de votre manière, avec vos dons, vos talents, de ne pas rester assis et dire, ben, coudonc, il n'y a rien à faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours en faire un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis même si on ne voit pas la différence tout de suite, ben, éventuellement, ça va avancer. Ça va avancer si on ne perd pas courage, si on ne se décourage pas. Ça fait que je vous souhaite ça, cette semaine, d'être capable de trouver une façon de le faire, d'avoir une bonne semaine, puis portez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501